Musique Comme on a pu le constater dans ces deux citations, le sujet de l'école divise l'opinion. Alors, est-elle un lieu d'élévation intellectuelle ? Ou bien une machine à créer des individus formatés ? Ce qui est sûr, c'est que le sujet de l'enseignement suscite de plus en plus de débats, comme en témoigne la récente initiative populaire Une Tout Autre École. Or, l'école existe depuis la nuit des temps, elle a subi toutes les civilisations. On y apprend à lire, à écrire, à compter, on y explore des domaines tels que la philosophie, les mathématiques, ou bien la littérature. Historiquement, l'enseignement est une pratique mise en œuvre par un professeur qui transmet des connaissances, savoir-faire et compétences à un élève dans une institution éducative. De l'antiquité aujourd'hui, nos sociétés ont bien évolué. Elles doivent relever de nouveaux défis, comme la mondialisation ou bien l'écologie. Est-ce que l'école a suivi ces changements sociétaux ? Et sinon, doit-elle se réinventer ? Au CIA, comme on est des étudiants, on se sentit concernés par le sujet, et donc on a voulu organiser un petit débat autour de la question. Et pour l'illustrer, on est parti interviewer des élèves de notre école. Moi, je pense que oui, parce qu'il faut vivre avec son temps et il faut évoluer. Et que plus on va avancer, plus je pense que les élèves seront à l'aise avec les professeurs. Pour moi, l'enseignement secondaire permet d'apprendre les bases de la vie. Alors pour moi, l'enseignement secondaire est destiné à former les jeunes pour savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. La prochaine étape, le 12 et le 21 avril, avec un débat en classe qui sera retransmis sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter et partager l'info ! Sous-titrage Société Radio-Canada